hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra donc c'est vrai que ça faisait longtemps et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du compte bancaire donc c'est sûr que le système bancaire est très différent en france du canada donc aujourd'hui je vais vous donner dans les grandes lignes les principales différences les choses à savoir quand tu vas vouloir ouvrir un compte bancaire en arrivant au canada alors première chose à savoir et c'est la majeure différence entre les deux systèmes c'est qu'au canada tu vas voir deux cartes bancaires quand en france tu en as seulement une seule alors tu vas avoir ce qu'on appelle d'une part la carte de débit et la carte de crédit la carte qui va le plus ressembler à la carte que tu connais en france ça va être ta carte de débit la carte de débit c'est la carte qui est directement rattachée à ton compte bancaire donc avec ton compte bancaire sur lequel tu reçois tous tes virements tes paiements ton salaire etc et tu vas pouvoir utiliser cette carte là dans les commerces donc tu vas pouvoir dépenser seulement ce que tu as sur ton compte par un centime de plus par un centime de moins parce qu'en france avec ta carte bancaire tu peux avoir ce qu'on appelle par exemple une autorisation découverte là au canada avec ta carte de débit tu dépenses que ce que tu as sur ton compte c'est à dire que si tu as admettons 1000 euros 1000 dollars sur ton compte bancaire tu ne vas pouvoir dépenser que 1000 euros avec ta carte de débit et il n'y a pas d'autorisation découverte ou quoi que ce soit maintenant vient la deuxième carte ce qu'on va appeler la carte de crédit et comme ça on l'indique la carte de crédit c'est tout simplement un crédit que te fait ta banque c'est à dire que quand ta banque va te remettre ta carte de crédit tu vas avoir ce qu'on appelle une limite de crédit donc là par exemple ta banque va te remettre une carte avec une limite de crédit de 500 dollars et ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser cette carte de crédit à hauteur de 500 dollars mais ces 500 dollars là ce n'est pas ton argent c'est une carte que mets ta banque à ta disposition c'est à dire que si par exemple toi tu peux avoir 0 dollars sur ton compte bancaire et donc tu ne pourras pas utiliser ta carte de débit parce que ta carte de débit tu peux utiliser que ce que tu as vraisemblablement tu vas pouvoir utiliser ta carte de crédit qui est un prêt que te fait ta banque à hauteur de 500 dollars maximum en fonction de ton plafond mais ta carte de crédit ce qu'il faut savoir c'est que tu auras ta limite donc là dans mon exemple on a une limite de 500 mais à chaque fin de mois ta banque va faire un relevé du montant que tu as utilisé sur ta carte de crédit que tu vas devoir rembourser et maintenant si tu ne rembourses pas le solde que tu as dans son intégralité tu as des frais et des intérêts et donc c'est là que joue la banque parce qu'ils te prêtent enfin ils te mettent une carte à disposition pour de l'argent que tu n'as normalement pas parce que sinon tu aurais payé avec ta carte de débit que tu vas devoir payer chaque mois et si tu ne payes pas le solde en intégralité si tu payes une partie tu vas avoir des frais bancaires donc pour être plus clair je vais redonner un petit exemple mais admettons que tu as une limite de crédit de 1000 dollars mais que sur ce mois-ci tu as payé un billet d'avion à 500 dollars donc effectivement la limite de crédit est de 1000 dollars mais toi tu as utilisé 500 dollars donc tu n'as pas utilisé tout tu ne peux encore utiliser 500 dollars mais à la fin du mois ta banque elle va t'envoyer ton relevé elle va dire ok bah ce mois-ci tu as utilisé 500 dollars sur ta carte de crédit donc tu dois 500 dollars à la banque et tu as un mois pour rembourser ces 500 dollars là et donc remettre ta carte à zéro maintenant si tu ne remets pas à zéro c'est pas grave c'est pas fatalité mais tu as un paiement minimum à réaliser donc si ton paiement minimum je sais pas c'est un pourcentage en fait du solde donc si par exemple ton paiement minimum c'est 10% du montant et que tu payes tes 10% ça va t'as quand même des frais par contre à la fin parce que tu n'auras pas remis ta carte à zéro et en fait c'est ça donc c'est que tu peux utiliser la carte de crédit bien sûr en restant dans ta limite de crédit autorisé et il va falloir que tu sois la remettre à zéro si tu veux ne pas avoir de frais et donc finalement ce sera comme un prêt à tout zéro mais par contre si tu payes une partie chaque mois tu fais que le paiement minimum que tu dois réaliser sans la remettre à zéro tu auras quand même des frais qui correspondront à un pourcentage du solde total de ta carte de crédit maintenant ce que tu pourrais me dire c'est oui mais j'ai pas forcément envie de m'endetter donc je ne compte pas utiliser ma carte de crédit parce que j'ai pas besoin de l'argent de la banque et je vais simplement utiliser ma carte de débit qui est l'argent que j'ai sur mon compte bancaire donc je n'utilise que ce que j'ai ça c'est un bon raisonnement mais ça fonctionne difficilement au Canada et plus largement en Amérique du Nord pour la simple et bonne raison qu'ici on a ce qu'on appelle le score de crédit et en fait ton score de crédit c'est une évaluation qui t'est attribuée en fonction de tes dépenses, ta façon de dépenser, de rembourser, de gérer ton argent et ce score il va servir dans de nombreuses situations si par exemple tu veux faire un prêt immobilier ou un prêt peu importe personnel pour t'acheter une voiture ou autre en fait dans la plupart des situations où il y aura un aspect financier qui sera engagé les grandes institutions vont vérifier ton score de crédit et en fonction de ton score de crédit si t'as un bon score de crédit tu seras considéré comme quelqu'un qui gère bien son argent et à l'inverse si t'as un mauvais score de crédit tu seras considéré comme quelqu'un qui gère mal ses finances et donc par exemple la banque elle sera plus en plein à faire un prêt à quelqu'un qui a un bon score de crédit ou à la limite si t'as un bon score de crédit tu auras un meilleur taux pour ton emprunt que si tu as un mauvais score donc si t'as un mauvais score tu peux devoir refuser des emprunts immobiliers ou autre et même si tu te les vois accepter peut-être maintenant là où nous en tant que français il faut qu'on comprenne la mécanique c'est que de ne pas utiliser sa carte de crédit nous on pourrait se dire mais ça veut dire que je n'utilise que ce que mon argent je ne prends pas de prêt je ne m'endette pas donc c'est que je gère mon argent donc c'est bien mais en fait non c'est pas comme ça que c'est vu ici surtout en fait par les institutions bancaires ici comment tu veux prouver que tu es quelqu'un qui gère bien son argent c'est en utilisant le crédit donc en utilisant ta carte de crédit et en la remboursant chaque mois parce que là on va voir que oui ça c'est quelqu'un qui utilise le crédit qui utilise sa carte mais c'est un bon payeur chaque mois il va la remettre à zéro donc lui voilà lui il s'endette pas il l'utilise mais il rembourse et donc chaque mois il remet sa carte à zéro ou en tout cas tu fais tes paiements ou quoi là ton score de crédit va augmenter petit à petit donc en fait il est essentiel si tu as des projets ici de faire travailler ton crédit de score ton score de crédit et donc d'utiliser ce crédit d'utiliser ta carte pour tes paiements quotidiens si tu vas au restaurant par exemple au lieu de payer avec ta carte de débit directement attachée à ton compte paye avec ta carte de crédit et ensuite tu rembourses tu te fais un paiement vers ta carte de crédit et tu la rembourses autre chose qui va te pousser à utiliser que tu le veuilles ou non ta carte de crédit c'est que bien souvent les cartes de débit ne te permettent pas de faire des paiements en ligne donc si tu veux acheter sur internet ou commander je sais pas un Uber ou pas Uber Eats la carte avec les chiffres en relief là en 3D comme on la connait en France ta carte Visa ou Mastercard au Canada ce sera sur ta carte de crédit moi personnellement sur ma carte de débit c'est des chiffres en plat il n'y a pas de relief et c'est ma carte de crédit qui me permet c'est ma carte de crédit qui est une visa avec les chiffres en relief le code à l'arrière et tout ce qu'on connait en France qui te permet d'acheter sur internet donc en fait c'est drôle parce que les deux cartes qu'on a au Canada c'est vraiment le mix de la... en fait à L2 elles font la carte qu'on a en France donc carte en France c'est une carte de débit qui est rattachée à notre compte mais on a une autorisation de découvert qui n'existe pas au Canada puisque c'est remplacé par le crédit et tu peux faire tes paiements par internet au Canada enfin tu peux faire tes paiements par internet avec ta carte bancaire française tu peux également retirer ton argent avec ta carte bancaire française alors que là du coup je ne l'ai pas dit mais je le précise si tu veux retirer de l'argent là au Canada c'est avec ta carte de débit qui est rattachée à ton compte donc voilà voilà c'était tout pour aujourd'hui maintenant comme toujours je compte sur vous pour vous abonner pour commenter pour liker la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous attendez dans les prochaines vidéos à très bientôt